Président Marcon, président de CCI France, Madame la vice-présidente, chère Maria Vadio, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, A défaut de pouvoir être parmi vous aujourd'hui, je tenais à vous adresser ce message à l'occasion de la 50e édition du Renatour qui a lieu en Bretagne, territoire de tourisme. Cette année encore, les premières tendances de fréquentation attestent de la belle saison estivale que la région a connue, notamment dans le Morbihan et aussi ailleurs. Vous le savez, depuis 2012, le gouvernement a fait du tourisme une priorité pour répondre aux enjeux d'un secteur économique en plein essor. Si nous voulons que la France demeure la première destination touristique au monde, avec près de 84 millions de visiteurs en 2014, chiffre déjà dépassé en septembre 2015, et aussi si nous voulons que les touristes y restent plus longtemps et y consomment davantage, nous ne devons pas nous reposer sur nos lorries. D'ici à 2030, d'après les prévisions de l'Organisation mondiale du tourisme, l'OMT, qui dépend de l'Organisation des Nations Unies, le nombre de touristes dans le monde va doubler, passant de 1 milliard de touristes aujourd'hui à près de 2 milliards, 1,8 milliard en 2030. Les enjeux sont donc considérables et chaque pays se prépare d'ores et déjà à faire valoir ses atouts. C'est pour donner les meilleures chances de réussite à notre pays dans ce nouveau contexte international du tourisme que le président de la République a décidé d'inscrire le tourisme dans les missions du Quai d'Orsay, ministère des Affaires étrangères et du Développement international qui concentre aujourd'hui les leviers de l'action internationale de la France. Je ne peux donc que me réjouir des thèmes que vous avez mis à l'ordre du jour de vos travaux et qui sont en parfaite cohérence avec l'action que nous menons au Quai d'Orsay autour de Laurent Fabius. A l'occasion des Assises du Tourisme, puis du Conseil de promotion du tourisme, de nombreuses mesures très concrètes ont été préparées avec les professionnels annoncées par Laurent Fabius autour de quatre axes majeurs. L'accueil, la formation, le numérique et l'investissement. Sur le volet tourisme et formation, je souhaite remercier les chambres de commerce et d'industrie à un double titre. Tout d'abord, je tiens à saluer leur mobilisation dans le déploiement et la diffusion de la marque Qualité Tourisme, un outil clé pour la reconnaissance de nos savoir-faire. Ensuite, je me réjouis aussi de l'initiative du dispositif High Hospitality que nous avons officiellement lancé ensemble et que vous faites vivre, conseillers et représentants du tourisme dans les CCI, au jour le jour, qui répond à un vrai besoin et à une demande forte. Votre action au bénéfice de l'amélioration de la qualité des services rendus aux touristes est essentielle. Nous devons collectivement renforcer l'image d'une France accueillante et chacun doit être conscient qu'il incarne l'excellence française. Par ailleurs, la COP21, qui aura lieu à la fin de cette année, est une occasion unique pour notre pays de promouvoir nos savoir-faire en matière de tourisme durable. La France est ici très fortement reconnue, comme dans bien d'autres domaines. Je sais que c'est l'un des chantiers prioritaires des chambres de commerce et d'industrie. Soyez-en chaleureusement et très sincèrement remercié. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée de travaux. Je vous dis à très bientôt pour poursuivre le travail engagé en commun. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada